Effectivement, le tournoi a commencé avec la conférence de presse de jeudi et le lancement effectif a eu lieu aujourd'hui. On a eu le premier match, le match d'ouverture de Monsieur Tompiché contre Junior Théo et tout s'est bien passé avec la victoire de Junior. Dans le comité d'organisation, on ne peut pas dire que le travail ne continue pas, mais on a fait une petite pause sur les questions de voir tous les travaux qu'on avait, de mettre sur pied, de laisser faire tout ce que nous avons préparé depuis près de trois mois. Parce qu'il nous a su que ce n'était pas évident du tout. On a travaillé de longues heures. Il y a eu beaucoup de tiraillements, mais finalement, nous sommes arrivés à un consensus. Maintenant, les matchs ont démarré, ça s'enchaîne. Après un match, l'autre suit ainsi de suite. Nous sommes très contents, nous sommes fiers d'avoir mené à bien ce projet jusqu'à ce niveau. J'avoue que dès le départ, ce n'était pas ça. Normalement, quand on prépare un événement, on s'imagine, on se fait juste un dessin de ce qui va se passer. Maintenant, quand les choses se mettent sur pied, on essaie de voir que ce à quoi on pensait, ce n'était pas exactement ça. C'est vrai que dans la commission logistique et restauration, nous avons tout mis sur pied pour que les tâches qui nous ont été assignées soient bien réalisées. Donc, pour l'instant, la logistique continue son travail, à savoir le nettoyage des cours tous les jours, le désherbage et tout. Mais la restauration va prendre le relais dès l'entrée en scène des seniors, c'est-à-dire la troisième semaine du tournoi, à partir du 5 décembre au 13 décembre. C'est là où la sous-commission restauration va prendre en main le projet. On va dire que vous avez d'autres casquettes. Vous êtes joueuse. Comment appréciez-vous les joueurs de votre groupe, de votre poule ? C'est vrai qu'on m'a mis avec trois costauds joueurs de ma poule, mais de toute façon, je vais jouer. On est là pour s'amuser. En dehors d'être passionnée par le tennis, on est aussi là pour s'amuser. Donc, je n'ai pas peur de mes joueurs. Je vais les affronter et le match va se jouer. Et maintenant, votre casquette de chef d'entreprise, vous êtes un sponsor du tournoi. Oui, en tant que sponsor, parce que par ailleurs, je suis promotrice d'un établissement que je fais dans la communication par l'objet, Mediati Service. Bon, je pense qu'un événement pareil, c'est le lieu de tous les promoteurs d'entreprise de faire un branding pour se faire connaître. C'est vrai que je suis membre du CLOP et que certains membres sont déjà mes partenaires, mais il était important que pour ceux à venir, parce qu'on sait qu'il y aura environ 15 000 spectateurs, de faire un branding, à savoir les parasols qui ont été offerts par la Société Mediati Service. Nous entendons en semaine mettre des bandes de roche et des questions qu'on mette en exègue tous les produits et services fournis par Mediati Service afin que nul n'en ignore quoi. Merci.